Bienvenue à Oklahoma City et ses quartiers pavillonnaires à perte de vue. Le rêve américain en quelque sorte. Pourtant, ce qui s'est passé ici il y a 9 ans relève plutôt du cauchemar. L'un de ceux qui laisse des souvenirs traumatiques dans la mémoire des habitants et des chasseurs de tornades. Le 20 mai 2013, j'étais à Moore et je m'en souviens comme si c'était hier. C'est-à-dire que ce jour-là, on était quand même un peu en retard sur la situation. Et c'est ce qui fait finalement qu'on a observé la tornade depuis cet endroit-là. Elle est passée sur... Je crois que c'est bientôt là. On a garé la voiture comme ça d'ailleurs. Et on a observé la tornade arriver par ici. Au début, on ne la voyait pas. On a juste entendu les sirènes. La photo de Vincent avec la tornade juste derrière cette maison. Elle a été vendue à l'AFP et je sais qu'elle a été utilisée dans pas mal d'articles, même américains. Peut-être que les gens ont vu cette photo. Je ne sais même pas s'ils étaient là ce jour-là. On n'a vu personne sortir en tout cas. C'est un monstre là, c'est un monstre. Putain, elle est en train de massacrer Moore là, les gars. On n'a pas vu. 13 minutes. C'est le temps qu'il a fallu à cette tornade pour traverser entièrement Moore d'ouest en est, détruisant au passage des centaines d'habitations et de commerces. 24 personnes trouveront la mort sur son passage. Alors forcément, quand nous allons croiser des habitants de ces quartiers pour leur évoquer cet événement, beaucoup en gardent également un souvenir très clair. C'est le hasard des rencontres qui va être à l'origine de ces quelques échanges. On est en train de faire un documentaire, pas sur les enfants, même si elle est très chute. C'est sur le tornado de 2013. On a pris cette maison directement. Ma mère a eu cette maison et elle a passé la route et je l'ai écrit à l'un de mes enfants. Et elle était en vacances et quand ils arrivaient, il n'y avait rien, c'était éveillé. Ma mère et moi, nous étions en train de retourner à l'Ufala. Tu as entendu quelque chose sur la radio de ce qu'il était ? Oui, on a entendu « 4th & Bryant » et c'est là où nous vivons, c'est là où on était sur le 4th & Bryant. Et ma mère-in-law, elle était à notre maison, dans le domaine de storm, avec nos enfants. J'ai quelques co-workers qui étaient à l'hospital de Norman Regional et Moore. Ils étaient dedans quand il s'est tombé. Le centre médical de Moore fait effectivement partie des bâtiments les plus durement touchés par la tornade. L'école primaire Plaza Towers est l'une des deux à avoir été rasée par la tornade. Malheureusement, cet enfant qui s'y trouvait sont décédés. Mais derrière cette histoire terriblement triste, d'autres destins furent plus chanceux. Est-ce que vous vous souvenez de Dawson qu'on a rencontré quelques jours plus tôt et qui nous a aidé pendant plusieurs heures à bricoler notre véhicule de chasse ? En 2013, il était scolarisé à Plaza Towers. Il a survécu de manière assez miraculeuse à la tornade et il a accepté qu'on en parle devant la caméra. Je suis resté à la maison de l'école l'année dernière parce que ma mère m'a dit, je ne sais pas pourquoi, mais il faut rester à la maison. Elle était en courant avec son bébé à l'époque, et ma mère m'a regardé. Je me souviens, je me souviens, j'ai fait ma propre chose et tout de suite, on a obtenu des ténèbres sur la télévision. C'est le potentiel de produire un long-track tornado, c'est l'updéting pour vous en Stephens-County. Les sirens commencent à l'offre, il commence à pourrir la rain. J'ai grabé les dogs, ma mère, et puis on s'arrête à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur. Et ma mère m'a comes un peu plus tard après ça. Elle était en train de se passer à l'extérieur de tournée. Elle aimait vraiment qu'elle m'a une autre petite taille. Elle est en train de prendre leurs enfants et dans la bouche, elle était absolue de l'extérieur. Il est un violent eau à l'extérieur dans l'Oklahoma City Metro. En la centrale-moor, exactement au Vesternave et Santa Fe. C'est parti, c'est parti ! 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 C'est assez typique, on a cette entrée qui fait à peu près 2 mètres et on a cette trappe qui peut coulisser comme celui-ci. Et normalement il y a un escalier qui descend et en bas on a un petit abri de 2-3 mètres carrés. Et d'ailleurs on a le reste ici, la trappe, de l'acier bien épais. Donc s'il y avait des gens qui étaient dans ce bâtiment au moment de l'attornage, j'espère qu'ils ont pu au moins se réfugier là-dedans. Bien que les occupants aient probablement survécu, on peut imaginer pourquoi cette maison n'a pas été reconstruite, après un tel acharnement de la nature. Mais alors pourquoi n'y a-t-il pas des abris souterrains partout ? Pourquoi ne sont-ils pas obligatoires, notamment dans toutes les écoles ? Ou pourquoi ne pourrait-on pas simplement construire des bâtiments plus résistants au vent ? On va devoir revenir sur ces questions un peu plus tard, car les orages nous appellent. En quittant Moore, nous passons devant l'école Briarwood et découvrons un endroit qui pour le coup a pensé toutes ses plaies. La cour de récréation est pleine de vie, de quoi nous permettre de repartir en chasse avec le cœur un peu moins lourd. La chasse du jour va se dérouler dans l'est de l'Oklahoma. Un terrain plutôt boisé, pas évident. En plus de ça, les tournages nous ont mis un peu en retard sur l'initiation des cellules orageuses. Oh la vache, ça a poussé vu d'œil en face. Ça fait plaisir d'avoir un peu de convection isolée comme ça ? Ouais. La convection, ce processus de soulèvement de l'air chaud et sa transformation en nuage est à l'origine de tout. Lorsque les bourgeonnements sont aussi nets et que l'enclume du cumulonimbus s'étire déjà avec une belle épaisseur, c'est qu'un orage intense se prépare. Deux orages en l'occurrence. C'est déjà l'heure des choix Cornelia. Ah, j'adore les contrastes comme ça à la pleine ville au soleil. J'ai l'impression que celle de droite a plus de potentiel. Donc celle qui est la plus à l'ouest ? Ouais. Ok. Parce que l'autre, en fait, elle est derrière l'outflow aussi et elle a l'air d'avoir un peu plus d'un mal à se développer. L'orage le plus à l'ouest semble le mieux positionné pour s'organiser. Il profite de la meilleure instabilité. Ça va être chaud pour passer à son sud, non ? Il y a un petit peu de chemin à faire, quoi. Bah, un petit peu de chemin et puis un petit peu de risque de se prendre des cailloux sur la tronche. Petit core punching, mais ça, c'est le méso sous lequel on va devoir passer en sifflotant et de manière nonchalante. Très bien. Pour rejoindre l'autre. Comme ça, à l'œil nu, on dirait qu'on peut vraiment passer tranquillement entre les deux. Ouais. Ça va peut-être pas durer, je crois. Le projet, prendre une route plein sud et se faufiler entre les deux noyaux de précipitation les plus forts. Allez, let's go là-dedans. Pour l'instant, on est toujours très bien. Les deux noyaux, ils restent à peu près séparés. On a toujours une mini-porte au milieu, quoi. Si seulement la route avait décidé de coopérer en évitant de se transformer en champ de mine. T'es sérieux, là ? C'est quoi, ça ? What the fuck ? Il y a de la grêle par terre. Oui. On va sans doute en avoir quelques-uns, mais je pense qu'ils ne seront pas trop gros. On voit la base en face, ça c'est bien. Ouais, ouais. On voit la porte de sortie. Ouais, il faut qu'on passe toute façon. Ouais, il faut, ouais. On est quasiment devant, là. Sérieux, là ? Les gens, ils sont stressés dès qu'il y a de la grêle. Ils font n'importe quoi. Elle casse-toi. La route, là, il y a une route 36. Je continue, moi ? Après, elle va faire un virage au bout, par contre. Ouais, t'auras un stop. En fait, c'est à droite au stop. Ça y est, on commence à avoir la base d'elle. Notre stratégie semble avoir été payante. Malgré quelques bosses sur la carrosserie, nous allons ressortir très bien positionnés auprès de la base nuageuse rotative. Ouais, la rotation, elle se renforce bien. Et elle devient quasiment droite sur nous, donc... Prochaine étape, dénicher un point de vue correct. Et pour une fois, la chance nous a souris. La base est mortelle. Et en fait, la rotation, elle est à notre droite, là. Parce que ça, c'est le RFD, ça. Ça s'enroule là. Le nuage mur, il est derrière les arbres. D'accord. Donc, vu sa progression, qui a l'air d'être assez rapide maintenant... Je filerais bien au sud quand même. Ouais, ce que je pense faire, c'est aller au sud. Parce qu'il y a une route qui va plein sud, en fait. Qui va à Clearview et qui rejoint Will It K, ici. Bon, on fait ça ? Ouais, je pense que c'est le plus raisonnable. Ça prend pas qu'elle soit à part en tournée de Ward. L'alimentation, elle est énorme. Ça rentre de tous les côtés, là. Magnifique. Au-dessus de nos têtes s'étirent en effet de longues bandes nuageuses sombres. Comme autant de paille qui aspire l'humidité ambiante en direction de la supercellule. Dans notre cas, le chemin vers l'orage est beaucoup moins direct, dans un secteur encore bien complexe. Et celle-là, si on prend celle qui va là ? Elle est peut-être pas mal, ouais. Ouais, en vrai, elle est bien. Si c'est une route... Parce que moi, elle est vraiment toute petite, donc je sais pas si c'est une dirt ou quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est roulant, c'est bien. Nous parions sur une petite route qui a l'avantage de nous rapprocher très nettement de la zone d'intérêt. Sans certitude quant au potentiel point de vue. Mais visiblement, la chance ne veut pas nous lâcher tout de suite. Bon, ça va pas mal, là, le champ, là. Oh, waouh. Trop bien. Magnifique. On a le meilleur spot de la région. En 30 secondes en avant, je pense. Ouais, ouais. Ah, et feu ? Attends un peu, parce que le nuage mur, là, j'ai un truc qui s'est réabaissé derrière. T'as vu ? On a une telle vue, là, pour profiter, je pense. Ouais, ouais, j'avoue. Je sais pas, après... Ah, ça s'enroule bien, là, au-dessus, quand même, hein. On se fait cacher par la pluie, un peu, là. Là, si on continue la route, on va aller droit sous la rotation, alors. Ouais. Mais on n'a pas le choix. Ok, bon, bah, let's go. Alors, faut qu'on avance un peu pour pas se faire trop déborder. Je pensais qu'elle aurait repartait un peu plus sud-ouest, mais ouais. Ouais, c'est parti. Voilà, il va pas falloir trop traîner. Je sais que les conditions sont pas faciles, mais... En voulant profiter jusqu'au dernier moment de notre vue dégagée, j'ai encore mis mon pilote dans la difficulté. Dans trois miles, il y a une route qui part au sud. Ouais. Je l'ai obligé à se faufiler sous la base, en bordure des précipitations, avant de pouvoir prendre à nouveau du recul. Le risque de tornades n'étant pas imminent, on pouvait se permettre ce genre de cascade. Je continue, là, où est-on le cas ? On traverse la ville ? On traverse, ouais, et on va partir au sud. 500 mètres. Ah. Hailstorm. Hailstorm. Toujours pas de tornée de warning au programme. Mais cette alerte laissait supposer que nous venions d'échapper de justesse à des grêlons bien plus imposants que lors de notre première prise de contact. De retour sur la route principale, nous allions reconnecter avec la meute des chasseurs, et tester au passage la résistance de nos tympans. « Ok, c'est un peu proche, ça. » À trop vouloir se rapprocher du nuage mûr, on s'était contraint à des arrêts express et pas toujours raisonnables sur le plan électrique, diront-ils. « Ouais, là, il faut y aller. » La progression de l'orage avait accéléré et l'on sentait son souffle sur notre nuque. Au moins, cette proximité nous aura permis d'assister aux effets spectaculaires des vents sortant de l'orage. « C'est de nouveau le fameux RFD qui est à l'œuvre et qui provoque des micro-rafales très localisés. » « Incroyable, on n'a quasiment pas de vent ici. » « Il y a des penchilles sur la route qui... » « Ça fait de sacrées griffes à gauche quand même. » « Ça, c'est typiquement du mouvement de front de rafale. » « Ça peut faire des gasneuses, d'ailleurs. » « Oh là là ! » Notez sur ce plan à vitesse réelle comme les turbulences du front de rafale sont marquées. Il ne manque pas grand-chose pour que se forme un Gus Nedo, ce type de tourbillon secondaire qui nous avait déjà frôlé en début de séjour. « Devant, devant, devant ! » Alors prendre un peu de recul de temps en temps, ça ne fait pas de mal non plus. Et apparemment, on n'était pas les seuls à être pressés de prendre nos distances. « Il y a une rotation là-bas, j'ai l'impression. » « Quel côté ? » « À la droite, là, sur le bord du... » « Ah oui. » « Il y a une très très grosse rotation là. » « Ça descend ! » « Pas mal, là. » « À la droite, là, 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 là. » Ça tourne bien tout ça, hein ? Ouais. Prends un peu d'avance ou tu vas attendre la dernière seconde ? Je préfère attendre la dernière seconde parce qu'elle se déplace très lentement. Pendant près de deux heures, nous avons pu accompagner les bases de cet orage et les scruter attentivement. Un suspense toujours aussi excitant. Que demander de plus ? Une tornado ? C'est vraiment dommage que ça manque dans les basses couches de l'édicité. Mais effectivement, la convergence des vents auprès du sol ne semble pas suffisante pour provoquer une tornade. Alors cette supercellule va choisir une autre façon de s'exprimer, toujours aussi fracassante. Ça envoie de la souci. Ah ouais, ça envoie de la souci. Toujours aussi obsédés par la foudre proche, nous avons laissé la pluie nous rattraper. Il va être temps de se déplacer à nouveau vers le sud pour espérer faire d'autres images de l'orage avec les dernières lueurs du jour. Il faudrait que tout ce petit monde se bouge son popotin. Ce serait vachement bien. La traversée de la ville d'Atoka à l'heure de pointe retarde notre progression. Il semblerait que les habitants veuillent nous empêcher de profiter d'un crépuscule exceptionnel. La baisse de luminosité est d'ailleurs très brutale à l'approche de l'orage. Il s'est écoulé moins de 8 minutes entre notre arrêt et le plan suivant. Mathieu a repéré des courts circuits sur l'horizon. De puissantes lueurs bleues ou oranges qui sont potentiellement provoquées par des impacts de foudre sur les lignes électriques. Ou bien par des vents destructeurs. Salut ! Ouais, je vois, je vois. C'est constant là ! J'espère qu'il n'y a pas une tornade qui se balade parallèle à nous sur la bouche. Au radar, des interférences nous empêchent d'avoir un bon contrôle sur d'éventuelles zones de rotation. C'est pourquoi il est vital de devancer l'orage. On va arriver à sortir de la flotte dans cette direction ? Je pense que oui, parce qu'elle continue à avancer très doucement. Ça se ouvre d'un côté, puis d'un autre. Puis d'un autre, c'est la valse. Le petit fourmillon, c'est qu'on est en bordure. Waouh, gros power flash à gauche. Allez ! Allez, allez, allez ! Il fallait que ça arrive. La chance a fini par nous abandonner. L'autoroute qui contourne Durant est en travaux et la déviation va nous faire perdre de précieuses minutes. What the fuck ? Les connes qui s'envoluent. Ah putain, il y a un feu rouge, quoi. Fais chier ! Allez, putain, non ! Pas des voitures qui me roulaient à 20h. P**** de m****. Les conditions de circulation sont très tendues et on sent qu'une certaine panique anime les locaux. Bien qu'ils aient probablement été alertés de l'arrivée de l'orage, difficile de prendre les bonnes décisions entre les débris qui jonchent la route. Qu'est-ce que tu fais, toi ? On m'a juste coupé la route, quoi, en fait. Je trouve que les gens sont plutôt chauds malgré les conditions. De justesse, nous parvenons à repasser devant les précipitations. Mais la supercellule a changé de physionomie et propose maintenant un large front de rafale. Là, l'idée, c'est de trouver une station plus ou moins en ville, quoi. Ou un abri... Puisque la nuit ne nous permet plus vraiment de voir les structures nuageuses, nous décidons de faire un arrêt dans la ville suivante pour au moins observer les effets de l'orage à la lumière des lampadaires. On a le droit de s'arrêter de s'en mettre de l'essence. Oh, oui. En tant que chasseurs, nous sommes souvent les premiers à pouvoir informer les populations sur ce qui les attend précisément. Nous n'étions plus inquiets à cet instant pour un risque de tornade. Mais imaginez ce que ressentent les habitants des grandes plaines quand au milieu de la nuit, ils sont réveillés par les sons de l'orage. C'est pas ça, c'est pas ça. Sous-titrage MFP. C'est parti. Plus d'un quart des tornadons lieut la nuit. Une proportion qui grimpe même au-delà des 40% dans certains états comme l'Arkansas et le Tennessee. Sur cette journée de mai, l'orage est passé. Il a causé des dégâts tout au long de sa durée de vie à cause de la grêle et des rafales, mais rien de catastrophique. De quoi rappeler que les tornades sont loin d'être systématiques, même sous les orages les plus violents. On considère que moins de 20% des supercellules engendrent des tornades. Si on en était arrivé là sur cette journée, nul doute qu'elle aurait été repérée par l'un des nombreux chasseurs présents. Et l'info aurait pu remonter au quartier généraux du Centre National de la Météo Américaine à Norman. C'est ici que se situe le SPC, le Storm Prediction Center. Donc l'endroit où on fait toutes les prévisions, vraiment centré sur les orages et les tornades. Et c'est là aussi qu'on émet au quotidien des bulletins d'alerte, des bulletins de surveillance à destination de la population, pour que tous les gens soient très rapidement informés dès qu'une journée présente un potentiel particulier ou dès que des cellules orageuses sont à deux doigts de poser une tornade. Il y a énormément de gens qui travaillent ici. Et ça montre qu'il y a vraiment cette volonté de prendre au sérieux la menace et de faire le maximum pour protéger les Américains. Norman est situé à quelques kilomètres seulement de Moore. et le Centre Météo fait partie intégrante du campus de l'Université d'Oklahoma. Le Storm Prediction Center est donc positionné en plein cœur de la cible, sur le front, afin de batailler au mieux contre ces dangers. Pour ça, ils sont accompagnés par les médias qui relaient abondamment tous les messages de prévision. Et on connaît l'attachement des Américains à l'outil télévisuel. Ce sont ces alertes et ces abris souterrains qui ont sauvé la vie de Dawson et d'un paquet d'habitants de Moore en 2013. Mais posséder un abri n'est pas donné à tout le monde. Déjà car on ne peut pas creuser partout, et que certains sols de la région sont trop meubles pour accueillir une telle structure. Il existe heureusement des versions au-dessus du sol, sous forme de pièces blindées hyper-résistantes. Mais on imagine bien que ce genre d'ingénierie est chère. 6000 dollars en moyenne, et parfois plus pour les grandes familles. Alors ce n'est pas toujours un investissement prioritaire. Non, nous n'avions pas un shelter, parce que, vous savez, à l'époque, je ne sais pas, je ne pensais pas vraiment pas à un shelter. Et vous avez un shelter maintenant ? Oui, je le fais. Il semble que beaucoup de gens achèrent un shelter après tout ce stupide de tornado. Et dans Joplin, le site de cette dévastante storm deux ans, les papiers locaux disent que 1 000 safe rooms ont été achetés juste dans le premier an après la storm. Pour ceux qui peuvent se le permettre, les tornades violentes sont un déclencheur d'achat. Mais pour les moins fortunés, comme la famille de Dawson, tout n'a pas été si simple. Quand cette nouvelle maison a été construit, a-t-elle ajouté une storm-shelter ? Donc, nous avons voulu avec la construite, mais nous pensions qu'on voulait une storm-shelter. Parce qu'ils nous ont dit qu'on voulait une storm-shelter grâce à un déclencheur. La ville avait mis en place des tirages au sort afin d'offrir des abris à certains habitants. Manque de chance, la société qui devait les installer n'existe plus, et il faudra faire 100. Une loterie plutôt malheureuse au final. Et un signe de manque de moyens, même à l'échelle des collectivités. Autrement dit, il n'y a pas eu assez de désastres dans les années passées pour déclencher le financement nécessaire au niveau fédéral. Et c'est ça aussi qui explique la situation dramatique des deux écoles détruites par la tornade, notamment Plaza Towers, là où des enfants sont décédés. Est-ce qu'on serait en train de dire qu'il n'y a pas assez de tornades pour prendre plus de précautions ? Certes, Moore est concerné souvent par les oranges dangereux, mais la tornade de 2013 est la dernière EF-5 officiellement reportée aux Etats-Unis jusqu'à ce jour. Moins d'une tornade sur mille atteint cette puissance. Ces événements les plus intenses restent extrêmement rares. Même au sein de Moore, les maisons qui se trouvaient à quelques dizaines de mètres du tourbillon principal s'en sont sorties avec des dégâts très atténués. Ce choix du destin paraît terrible, mais il permet de rappeler qu'une tornade, aussi violente soit-elle, reste infiniment petite à l'échelle de la tornade de Halley. Chaque année, la probabilité qu'une maison soit frappée par une tornade violente est d'environ une à trois chances sur un million. Les risques de mourir dans une tornade pour un Américain sont de une chance sur 5,7 millions. Ils ont cinq fois plus de chances de mourir en glissant dans leur baignoire. Ces probabilités, elles ne sont pas calculées uniquement par quelques scientifiques pour faire bonne impression dans des documentaires. Les compagnies d'assurance sont très intéressées par ces chiffres, tout comme les particuliers lorsqu'il s'agit d'établir un ratio entre l'investissement par rapport au risque. Les insurances, si ça blows complètement de l'affaire, ils insurent votre maison pour plus, plus de plus que ce qu'il s'agit. Mon m'a acheté trois ans avant d'avoir un peu plus de 100,000, et ils étaient insurés pour 170,000. Et ils m'ont donné tout le monde pour rébuilder. Logiquement, dans un pays avec très peu de protection sociale, la culture de l'assurance est hyper développée. Alors il est parfois plus simple de se dire qu'on reconstruira en cas de coup dur plutôt que d'investir dans une maison de bunker qui ne se trouvera peut-être jamais sur la trajectoire d'un tourbillon destructeur. Les habitants d'Handover, cette petite ville du Kansas, ont perdu à la loterie atmosphérique. La veille de notre arrivée aux Etats-Unis, une tornade y a causé des dommages très impressionnants. Classée EF-3, cette tornade n'a heureusement tué personne. Un miracle quand on voit les véhicules impactés. Mais en naviguant dans certaines rues, on ne peut s'empêcher de penser qu'un effort pourrait être fait au niveau des constructions, dont les murs et la structure en général paraissent bien fragiles. Les gens en France nous demandent beaucoup de cas de bois. Pourquoi vous construisiez-vous des cas de bois ? Ça semble que c'est fou quand il y a des tornadoes. Oui, ce sont probablement des cas de vie anciennes. La plupart des cas de vie anciennes autour de l'Oklahoma sont brûlées. Je ne peux pas dire que j'ai vu une nouvelle maison qui est de bois. Donc oui, les normes de construction évoluent dans la tornade d'Ohalet, en partie grâce aux enquêtes menées après des événements comme Amour. Mais ces changements prennent du temps, car face à la probabilité infime d'être directement concerné, l'achat d'une nouvelle maison n'est objectivement pas toujours l'option la plus raisonnable. Vous me direz, est-ce qu'on est bien placé en tant que chasseur pour juger de ce qui est raisonnable, ne serait-ce que quand on joue avec la foudre ? C'est épuisé. A l'inverse de la tornade qui mijote pendant de longues minutes avant de frapper le paysage, la foudre ne prévient pas. Elle matraque tout autour de la supercellule en milliers de fulgurances potentiellement fatales. Alors quand on me dit que la tornade est un danger prééminent, j'ai tendance à répondre que la foudre l'est encore plus. Et si elle décide de nous prendre pour cible un jour ou l'autre, on n'aura même pas le temps de se dire qu'on a eu une vie pleine de beaux orages. En attendant, on apprécie le spectacle malgré tout. À la fin, je faisais même plus attention, enfin je faisais attention au s'il a de taper, mais il n'y avait plus la sensation de peur, entre guillemets. En France, t'en as un qui te tape à côté. Nous voici dans une station-service à plus de 1500 km de l'Oklahoma. Sans même nous concerter, nous avons croisé les collègues français au début d'une séquence de chasse dans des contrées que je n'avais même pas encore explorées, entre Minnesota, Iowa et Wisconsin. Les copains, ils disent que le HRR, il n'est pas beau. Oui, j'ai entendu ça. Il n'est pas beau. C'est pas ouf. C'est comme à Rome, il ne faut pas se fier au dernier. Ils ont disparu. Oui, c'est comme à Rome, c'est exactement. Il ne faut pas se fier au dernier. Les discussions stratégiques autour des modèles météo se font dans la bonne ambiance. Une manière d'exorciser les angoisses d'une journée au potentiel élevé, mais très incertain. Floppage. Les plompettes devant. Là, on est dedans. S'il y a une initiation, ça sera là. C'est ça. Et malgré toutes les cérémonies chamaniques, la chasse n'aura pas tout à fait le destin attendu. Je n'ai pas fait exprès là où je me suis arrêté. C'est l'église ? Non. Funerales. Ok. Nous allons enterrer notre journée. Rendons hommage à cette journée partie trop tôt. Les états nordiques ne nous avaient pas accueillis de la meilleure des manières. Alors pour la journée suivante, à la frontière de l'Iowa et du Minnesota, nous étions plus que déterminés à enfin observer du lourd. Ça gonfle partout. Ouais. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Enfin, ça se concentre sur une seule de préférence. Ça pouvait ne pas partir en MCS au bout d'une demi-heure à 15h12. Bon, la chasse commence à se lancer. Là, on a une initiation qui se fait un petit peu partout autour de nous. On est comme prévu dans le secteur vraiment plein nord-ouest de l'Iowa. Et on va essayer de se positionner vraiment pile au bon endroit. Et ça va commencer incessamment sous peu. Ah, premier core punching de la journée. Bon, on s'attendait à ce que ce soit une chasse difficile, mais là, c'est vraiment particulièrement délicat. Avec des cellules qui prennent sur un arc global au niveau du front chaud et qui ne parviennent pas à s'organiser. Elles sont toutes soudées entre elles et il y a une nouvelle ligne qui se forme plus au sud, mais c'est pareil, ça ne s'organise pas. Donc maintenant, on se retrouve à attendre un peu le cul entre deux chaises et à pas vraiment avoir d'option pour l'instant. Et à espérer que la deuxième ligne se réveille sur son bord sud, sinon ça va être difficile de faire quelque chose aujourd'hui. On ne peut pas avoir des classiques setup dans le Kansas, là, avec trois cellules en escalier qui perdurent pendant 7-8 heures. Ouais, je serai éventuellement chaud également. Plutôt que de faire des situs expérimentaux à 5 000 de la p***. Pour le moment, une multitude d'averses se forment le long d'un axe bien déterminé. Il faut espérer que l'une d'entre elles parvienne à prendre l'ascendant sur les autres. Ça sera le seul moyen de garantir un risque de tornade optimal. Je vais prendre la casquette. Là, à la limite, l'hypothèse tubage y croit un poil plus. Ah oui, là carrément. C'est qu'il y a bien de l'hélicité, il n'y a pas de problème. Un premier tourbillon en altitude nous attise, mais la vue de ces rideaux de pluie apparaissons de manière généralisée autour de nous, dans une ambiance brumeuse, n'aide pas vraiment à s'y retrouver. Nous choisissons de nous décaler vers le nord-est pour regagner la zone sèche. Là, on dirait qu'elle essaye de s'organiser, donc il faudrait juste qu'on laisse passer un peu le FFD devant, et après on verra la base. On s'arrête au prochain carrefour. Ouais, voilà ce carrefour-là, ouais. Ah si, il y a un World Cloud là. Non ? Oui, ça a l'air, ouais. On joue quand même, hein ? Ça inspire. Ouais, ça inspire quand même bien. Ce premier nuage meur est encourageant, mais nous sommes trop loin pour distinguer correctement ce qui s'y passe. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on arrête à remonter. Il faudrait quand même qu'on arrive à prendre une route à l'est, parce que ce sera dangereusement ça, quand même. À vue d'œil. Tu vas prendre à droite la prochaine, comme ça s'ouvre. Et ce que je craignais est déjà en train de se produire. Les cellules naissantes se sont soudées en une grande ligne de grain, et c'est un immense système qui va nous pousser maintenant vers le nord-est. Par contre, on va prendre cher là. Le vent se lève. La course-poursuite s'engage pour ne pas se faire manger immédiatement par l'Arcus. Une nouvelle fois, la navigation va s'avérer cruciale. En finale, la route qui part nord-est, elle est mienne, je pense. Celle de Monster. Ouais, ouais. C'est un peu l'idée, ouais. Pourquoi s'acharner ainsi, me direz-vous ? Eh bien, car le risque de tornade n'a pas totalement disparu. Allez, c'est pas fini, c'est pas fini. Nous sommes face à un système en ligne, mais qui intègre des zones de rotation, des supercellules imbriquées en quelque sorte. Alors, non seulement la chasse reste valable, mais se retrouver piégé dans le système orageux pourrait s'avérer dangereux. Il y a toujours une rotation d'indiquée, vraiment, ici, quoi. La pointe, là, de la griffe ? Non, non, derrière. Derrière ? C'est derrière ça, c'est vraiment le bord du RFD. Ouais. Et en fait, t'as ton nid-choc qui s'enroule comme ça derrière la RFD, donc il va pour l'instant, on voit pas trop. En gros, il faut qu'on arrive à passer plus au nord que la griffe, quoi, c'est ça ? Ouais, c'est ça. La rotation, elle remonte vraiment à notre gauche. Et là, il va falloir bien voir si on veut un truc sombre. Genre à gauche, là, il n'y a pas quelque chose. Je sais pas, pour moi, ça soulève grave, mais je sais pas. Ça fait quand même une colonne qui soulève, là. Ouais, 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 ouais. C'est le tornade. C'est le tornade. C'est le tornade. C'est le tornade. On va être sur sa trajectoire quasiment, par contre, donc il va falloir faire très attention. Un tourbillon de poussière sans condensation nuageuse. Il semblerait que nous ayons pris l'abonnement premium au Gust Nedo's cette année. Elle va passer devant nous. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Excuser l'excès d'enthousiasme pour un phénomène de faible intensité. Mais après une semaine de chasse moyenne et deux heures de course à l'avant de ce front orageux, tout événement un peu moins ordinaire était bon à prendre. Bon, alors là, il faut qu'on fasse attention, c'est qu'il n'y ait pas... que ça se reprend pas derrière nous. Reste qu'après ce rush de satisfaction, nous nous trouvions maintenant à la merci du noyau pluvieux, au sein duquel se situait la vraie rotation principale, pouvant donner lieu à une vraie tornade, bien plus intense. Route à l'est, là, je sais pas si c'est une dirt ou pas. Et on va se faire pousser au cul, là. La dirt. Et ouais, la dirt. On tente quand même ou pas ? Ouais, vas-y, va voir comment tu la sens. C'est vrai qu'on est relativement au début de la pluie, donc peut-être ça peut passer encore. Qui est l'imbécile qui a pensé que s'échapper d'un immense arcus sur une route en terre pourrait être une bonne idée ? Sans doute le gars qui regrette actuellement son choix de vie. Dans la dernière partie de ce documentaire, on en découvrira plus sur l'attachement des Américains à leur histoire et à leur culture. On parlera de vieilles légendes et de cinéma. On changera aussi d'équipe et de véhicule pour passer au stade supérieur en termes de chasse. Et ça risque de secouer pas mal. Ça va faire une très grosse tendance. Ouais, comment ça fait ? On dirait que ça se rend plus comme ça. Ça reste les autres. Vas-y, vas-y, vas-y.